donc là ici ma main je vais la passer le coude il va enlacer le genou les mains s'enlacent correctement inspire j'étire bien le crâne au centre expire c'est la main qui tire et je regarde bien par dessus mon épaule puis la main passe à l'intérieur elle s'enlace je ré-étire au centre expire tout je relâche doucement la main droite gauche pousse la cuisse à l'intérieur je passe par dessus soit j'attrape mon genou soit j'attrape ma cheville soit le pied avant je pose ici le bout des doigts cassé pas ça pas ça ça je me rendis au centre expire je suis sur une torsion inspire enlace expire cette main qui est en dessous elle veut attraper la cuisse là et tire au centre expire tombe inspire au bien centre bon lâche pied avance vers l'avance là je vais aller plus vite c'est difficile quand vous êtes là la jambe à l'avant je la tourne le but du jeu c'est de écarter le plus possible et d'être sur la tranche de vos pieds les mains sont à l'avant inspire ici expire je rapproche les genoux jambes bien tendues je reviens pied à l'avant main droite à l'avant tire les énergies et inspire et écarter les genoux ou le galères qui monte et expire tombe de main et je regarde la main droite à l'endroit tout doucement je reviens à l'avant et tire Respire, reviens pieds plat ou vert angle 90, main opposée respire, tire les énergies ouvre bien l'épaule pour t'aider à la torsion tend le bras vers le haut, forme de main dos ouvert et je me connecte avec mon pouce respire, lave la main je regarde vers mon pied puis la main passe derrière dans la cuisse et je joue sur une torsion je reviens tout doucement vers l'avant je resserre un peu plus mes pieds ma droite reste au sol, ma gauche touche l'orteil je change puis mes mains enlacent les deux orteils je prie les coudes ils voudraient toucher au sol je reviens tout doucement vers l'avant je m'assois je ne m'assois pas sur mes talons je laisse bien l'espace pour l'exercice précédent aussi excusez-moi si j'ai pas précisé soit je suis assez souple je descends cette main là je me baisse elle attrape l'orteil et je vais faire une torsion soit je ne suis pas assez souple c'est pas grave main droite attrape ou gauche main gauche puis c'est un love enlace l'orteil et je ferme correctement je me redresse et je tourne pour la torsion ok pour ceux qui arrivent à attraper et leurs pieds toujours au centre expire-tour inspire-tour pose le dos de la main sur le pied expire-tour 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 enlace les deux mains sur le genou tend bien les bras regarde bien vers le ciel expire-tire-tire et de l'autre côté ici je descends je coince inspire-tire au centre expire-tour 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 pose le dos de la main sur le pied expire-tour 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 relâche tout doucement bout des doigts au sol je décroise j'allonge Jeans gauche, demi-lotus, et la main gauche attrape le talon, c'est par là que je commande le pied. Main droite, la pointe du pied, je fais une torsion du pied et je tourne le plus possible le pied vers moi. La cheville passe dans l'onglet de la jambe ici, bien droit. Toujours main droite au-dessus, main gauche au-dessus, connexion avec asana pour avoir un dos plat et le faire fonctionner en tant que sens. Expire et tire seulement sur une respiration. Inspire au mou, expire au cul. Soit, j'ai pas beaucoup de souplesse, je plie ici, et vous voyez, le haut du pied se retrouve ici, sous le genou. Soit, j'ai un set de souplesse, je tire le pied en l'opus. Ici, vous avez le choix, soit vous faites Kapalabati en respiration normale, soit en respiration alternée. On va faire deux alternées, une normale, mais je couperai la vidéo. Ici, pousse, bouche, une arrière, annulaire, auriculaire ensemble. Et Kapalabati s'appuie. Continuez, à 60, on inspire longuement et profondément. On bloque son souffle, on garde une pensée positive pour éviter de penser à respirer. Sur l'expire, au vide, on essaie de guider l'air doucement. On va on respire, trois respirations au vide normal. On refait un second cycle, puis un troisième.